hello je vous retrouve pour vous faire un petit vlog donc comme je vous disais pour ceux qui ont regardé mon vlog week-end à mille que j'allais vous faire un vlog sur une semaine un weekly vlog je crois que ça s'appelle donc là en fait pour vous situer on est dimanche 2 septembre et il est 17 heures à la base je voulais commencer ce challenge week-end soit 19 heures comme pour les week-ends soit le lundi matin et finalement ben là je me posais à la maison je me suis dit autant le commencer tout de suite donc voilà je suis toute seule toute la semaine puisque chérie est donc je me suis dit que ça allait être l'occasion ben de vous vlogger tranquillement mes journées et parce que je pense que du coup comme je suis tout seul je vais pas mal lire donc voilà j'ai commencé une lecture hier oui je vais peut-être vous expliquer un petit peu pourquoi je vlog donc voilà les week-ends d'amil j'aime bien y participer quand je n'oublie pas la date voilà quand j'ai pas plein de choses à faire mais en général pendant un week-end moi je suis capable de lire allez je pourrais mettre un objectif de 500 pages mais pas plus du coup là je me suis dit que sur une semaine donc je pense que j'ai arrêté le vlog vendredi soir à mon avis voilà jusqu'à vendredi soir je me suis mis un objectif 2000 pages voilà sachant que du coup j'ai quand même des choses de prévu un petit peu quand même beaucoup de repos parce que là j'ai eu deux jours intenses donc début de semaine repos mais donc je vais lire mais je suis censée aller voir quelques copines cette semaine donc voilà faut voir un petit peu comment comment ça se goupille tout ça du coup je vous prendrai avec moi quand je serai à la maison pour faire des petits updates sur mes lectures dans les journées voilà si je fais des choses intéressantes là je vais donc me poser avec ma lecture je vais prendre ça donc pour ceux qui n'auraient pas vu j'ai lancé mon challenge défend ta saison et donc du coup j'ai fait une pâle qui sort mercredi donc vous verrez ce blog elle sera déjà sorti et donc c'est un livre qui va dans la pâle de ce challenge il s'agit de ballerines de sophie flac aux éditions scarlet voilà je l'ai commencé hier mais j'étais vraiment vraiment fatigué c'était vraiment juste pour dire que je l'ai commencé et j'ai un petit peu un petit peu lula tout à l'heure avant de partir donc je suis à 54 pages donc voilà je vais compter mes pages à partir de maintenant et donc je vais un petit peu me lancer dans cette lecture là et puis ben on verra bien pour l'instant les premières pages sont plutôt sympa donc voilà en tout cas c'est ce que j'attendais de ce livre voilà voilà je vous prends alors je ne sais pas encore si ce blog du coup sera long ou pas en fonction de du nombre de fois où je vous parle on va dire soit je le ferai une fois en une fois un grand blog soit en deux fois je ne sais pas encore comment comment ces vidéos vont sortir je pense plus que ça va être un grand blog enfin grand je ne sais pas je pense que ce sera en tout cas un seul blog que je vous mettrai donc voilà bref je vous retrouve tout à l'heure quand j'aurai terminé une partie de ma lecture on se retrouve il est 22h30 voilà je vous ai pas repris avant parce que il n'y avait rien d'intéressant à dire jusque là je vais me coucher parce que je commence vraiment à fatiguer j'ai encore un petit peu mal à m'en mettre de ces deux jours un peu plus intense donc cet après midi quand je vous ai pris il était 17 heures je crois je commençais ma lecture j'ai travaillé un petit peu pour je travaille pour le vendredi mais j'ai travaillé plus pour ma chaîne youtube pour l'instant mais en vue du clip et donc oui voilà j'ai lu et j'ai mangé tout ça bref rien d'intéressant comme je vous disais et j'ai lu en tout 77 pages ce qui fait que je suis à 131 pages sur mon bouquin qui ont fait 371 voilà je me suis arrêté je m'en suis arrêté à hiver j'allais dire enfin du coup je sais pas si vous avez vu ma ma vidéo pâle mais ce livre est constitué alors je pensais qu'il était constitué de quatre parties qui étaient les quatre saisons en fait il y a trois parties on commence par l'automne pardon et donc là je me suis arrêté je viens de terminer automne je vais démarrer du coup demain hiver il reste ensuite printemps et ensuite c'est un genre d'épilogue donc voilà je trouve qu'en fait ce livre est juste parfait pour pour ce challenge parce que je suis team parasol et donc je suis pour l'automne et ce livre parle de toutes les saisons sauf de l'été voilà qui est la team concurrente donc je trouve que vraiment elle est juste en fait parfait d'un point de vue mise en page on va dire et sinon pour l'histoire ben je trouve ça sympathique c'est c'est ce à quoi je m'attendais voilà je cherchais un livre sur la danse classique voilà je sais ça m'a toujours intéressé alors j'en ai jamais fait je pense pas être assez passionné pour ça mais j'aime bien la danse voilà et et surtout c'est cet univers dans les films dans les livres j'aime bien les retrouver et cette concurrence qui peut y avoir cette discipline qu'il faut avoir pour être pour devenir une ballerine j'aime bien retrouver ça un petit peu dans les histoires donc voilà je retrouve tout ce que j'avais envie de retrouver dans ce bouquin donc c'est juste super voilà voilà je pense que je vais m'arrêter là je vous retrouve demain matin je pense que je vous prendrai au moment du petit déj un truc comme ça pour pour vous expliquer le programme de la journée vous dire si je vais avoir le temps de lire ou pas et quand je vais avoir le temps de lire bref voilà je vais me coucher parce que je n'en peux plus et je vous dis à tout de suite pour vous je vous reprends il est 8 heures nous sommes lundi matin du coup voilà je viens de terminer mon petit déjeuner je me réveille tranquillement il fait pas beau dehors voilà voilà la situation aujourd'hui matinée tranquille je n'ai rien de prévu de particulier peut-être que je tourne une vidéo il faut que je regarde ça je ne sais pas il faut que je regarde mon plan de youtube pour voir si j'ai peut-être des vidéos à tourner et ensuite voilà matinée matinée pyjama combi pilou pilou et cet après midi je vais voir une copine qui habite le village à côté donc voilà je passe la voir et je ne sais pas du coup à quelle heure je vais rentrer et tout ça tout ça mais du coup on va essayer de lire un petit peu aujourd'hui quand même peut être pas mal là je pense que je vais aller voir je vais aller voir si j'ai des vidéos à tourner ou pas et puis je vais me poser un peu avec le téléphone d'abord pour me réveiller avec mes petits jeux ou mes vidéos tout ça et je pense que d'ici une heure ben soit je commence par une vidéo à filmer soit je dis voilà je vous reprendrai je pense plutôt soit en fin de matinée soit en début d'après selon le temps si j'ai lu si j'ai pas lu je pense que je vous reprendrai que ce soir c'est pas la peine que que je vous reprenne si j'ai pas lu quoi je vous retrouve il est une heure moins le quart toujours pas habillée toujours les petits pyjamas la coiffure on en parle pas bref voilà j'ai lu ce matin seulement une cinquantaine de pages voilà j'ai lu quand même ça avance tout doucement je pense que voilà mon objectif c'était au moins de terminer celui-là cette semaine j'en suis un peu moins de la moitié ouais vraiment moins de la moitié mais voilà je pense que j'arriverai à le finir au moins celui-là donc c'est cool là je vais aller m'habiller me préparer un minimum puisque je vais chez ma copine cet après-midi comme je vous le disais donc je vais au moins être présentable et ensuite je pense que je vais lire un petit peu avant de partir chez elle je vais pas donner d'heures exactes elle non plus elle m'a dit viens quand tu veux voilà elle a un petit bout de deux ans je crois oui qu'il y a deux ans ouais il doit y avoir deux ans donc voilà je vais pas y aller tout de suite je vais laisser peut-être aller à la sieste avant d'arriver chez elle bref voilà je pense que j'irai sur les coups de deux heures donc le temps que je me prépare j'aurai peut-être encore une demi-heure de lecture avant de partir voilà voilà j'ai le programme de la semaine je vais peut-être vous sortir un petit peu le programme de la semaine j'arrête pas de bouger désolé donc aujourd'hui je vais chez ma copine demain je vais chez Céline et Yannick j'y vais demain je sais pas à quelle heure j'y vais d'ailleurs il faut que je lui demande et je reviens je vais dormir chez elle je reviens que mercredi et là j'ai vu tout à l'heure je crois que c'était déjà j'ai vu tout à l'heure sur Facebook qu'à Nancy donc c'est à peu près ça doit être à une heure de route d'ici une heure une heure et demie je sais plus exactement le week-end ce week-end il y a le salon salon littéraire le livre sur la place avec plus de 400 auteurs qui sont présents j'ai regardé il y a quelques auteurs qui m'intéressent donc voilà comme le chéri ne rentre que samedi mais sûrement dans l'après-midi je pense que je vais je vais passer samedi voir le salon tout simplement voilà pour aller faire un tour et dépenser peut-être un petit peu d'argent voilà c'est plus ou moins le programme je vous reprends on est toujours lundi il est 19h quelque chose comme ça je suis en mode couché sur mon canapé parce que je ne suis pas en super forme donc je suis allée voir ma copine pardon je suis allée voir ma copine cet après-midi mais en fait depuis hier je pense que le petit doit être dans une position assez haute et je pense qu'il doit m'appuyer sur les côtes ce qui fait que c'est vraiment désagréable ça fait mal voilà hier c'était plus gênant et un peu désagréable là chez ma copine pareil c'était un peu désagréable mais j'ai fini par rentrer il était 17h 17h30 parce que je sentais ça commençait à me faire vraiment mal et ouais je devais aller arroser la serre et je suis allée chercher des fruits dans le jardin pour Céline demain et franchement j'ai fini par arrêter je lui ai trouvé enfin je lui ai fait un petit sachet et je me suis posée ensuite je suis venue me poser sur le canapé je voulais lire en fait me dire bon allez je me repose un petit peu je lis je me pose sauf que même en fait la douleur elle a commencé à me faire vraiment ça m'a commencé vraiment à me faire mal au point que j'avais même plus envie de dire quoi j'avais juste envie de dire stop on arrête là c'est pas la peine dans un sens si je me couche dans un sens ça me fait super mal là ça va plus ou moins ça commence à aller un peu mieux pourtant je ne l'ai pas senti bouger je ne sais pas si il est redescendu ou quoi c'est vraiment très désagréable et ça fait mal parce qu'en fait on a l'impression j'ai l'impression qu'on est en train de me pousser sur les côtes on est en train de me les écarter je pense que c'est ce qu'il est en train de faire enfin bref voilà du coup je n'ai pas beaucoup lu là enfin voilà en rentrant je n'ai pas franchement lu je crois que j'ai dû lire deux pages et j'ai laissé tomber avant de partir chez ma copine j'ai réussi à lire un petit peu je crois que je suis à 180 pages sur le livre donc moins les 50 pages enfin bref j'ai lu un petit peu mais pas grand chose je vais essayer de voir si ça passe un petit peu on va espérer là une petite demi-heure encore à se poser un petit peu on va voir si ça passe ou pas ça va un petit peu mieux parce qu'à un moment c'était assez fort et ça me coupait même un peu la respiration là ça commence à passer un petit peu donc on va voir ce que ça donne une fois que je vais bouger je vais laisser reposer encore un petit peu et puis voilà je vais essayer de me lever tout à l'heure de manger heureusement il me reste encore des choses à midi donc j'ai juste besoin de chauffer et puis ça va mieux un peu dans la soirée je pense que je me remettrai à lire et si ça va pas je pense que j'irai me coucher assez rapidement et je verrai bien ce que ça donne donc voilà j'espère que ça ira mieux pour demain puisque je dois aller voir Céline donc on va espérer que le petit loup me laisse un petit peu plus tranquille demain je vous retrouve un petit peu à la lueur de ma petite lumière parce que j'ai déjà éteint la grande lumière il est il est 10h du soir j'ai réussi à manger un petit peu et là ça me fait une petite demeure je suis posée dans le lit à lire un petit peu mais c'est pas la grande grande forme on va dire donc du coup je vais m'arrêter là au final aujourd'hui non pas aujourd'hui mais depuis hier soir en tout vous aurez lu 144 pages c'est c'est pas énorme mais bon voilà c'est j'ai pas envie de me forcer non plus c'est juste un challenge c'était pour me pousser un petit peu à lire plus pour l'instant j'ai pas forcément envie de lire plus que ça voilà mon but ça va être finalement quand même de terminer celui là et espérer pouvoir en commencer un autre je pense que ça va être possible avant vendredi donc c'est le principal pour moi voilà finalement 1000 pages je sais que j'en suis capable si vraiment je suis à fond dedans mais voilà je pense que là la fatigue et puis les petits soucis de grossesse font que j'ai pas forcément envie de lire plus que ça bref je vais pas m'étaler sinon on va faire un vlog de 10 000 ans voilà je vous retrouve demain matin je pense pour le petit déj on est marty matin il est 9h30 je viens de terminer mon petit déjeuner je suis contente parce que j'ai pu dormir jusqu'à 9h pour moi c'est grâce mat parce qu'en général 7h30 8h je suis réveillée les journées sont longues donc là c'est cool j'ai réussi à me rendormir un petit peu et à dormir jusqu'à 9h ça fait du bien ce matin pour le programme de la journée ce matin ça va être un peu je vais m'occuper un petit peu de ma maison et de moi voilà il y a plein de choses à ronger tout ça donc je vais m'occuper de tout ça ce matin et ensuite je vais peut-être essayer de lire un petit peu ce matin aussi encore je vais essayer de manger assez tôt parce qu'après je vais partir pour aller chez Sephora j'ai une palette pour les yeux en tête et ça fait longtemps que je ne me suis pas fait plaisir dans le maquillage donc je pense que je vais aller me l'acheter parce que j'ai un code promo donc c'est l'occasion de l'acheter et ensuite je vais partir chez Céline directement je pense que je vous reprendrai vite fait avant de partir peut-être pour vous dire si j'ai lu ou pas et comme ça je vous reprendrai une fois que je reviens de chez Céline voilà voilà je vous laisse je vais me préparer je vous reprends il est midi et demi je crois j'ai terminé de manger j'ai lu du coup un petit peu ce matin je suis à 192 pages lues depuis dimanche ça fait franchement pas grand chose mais bon voilà c'est pas grave j'ai avancé du coup dans ma lecture il me reste là donc restait une centaine de pages je crois ouais après une centaine de pages à lire je vais prendre avec chez Céline mais je sais franchement pas si je vais avoir le temps de lire mais c'est pas grave je vais me préparer enfin me préparer je suis déjà prête mais je vais préparer le reste de mes affaires à prendre avec pour aller chez Céline mettre tout ça dans la voiture je passe par la ville pour aller au Sephora comme je vous disais et ensuite je pars chez elle donc voilà je sais je pense vraiment pas que je vous prendrai avant mon retour hello je vous retrouve alors la lumière fait un peu n'importe quoi là des réglages bizarres peu importe je vous retrouve on est jeudi voilà on est jeudi il est 16h30 et je viens de revenir de chez Céline voilà voilà comment vous dire que je pense que cette semaine va être un gros fail ce challenge encore une fois puisque au final j'ai lu 200 j'avais calculé 244 pages voilà je n'ai toujours pas fini mon livre je pense que je vais réussir à finir quand même au moins celui là d'ici demain parce que là il me reste donc jusqu'à demain j'avais dit 17h et je pense que du coup ce sera ce sera au moins ça de fait je pense que je vais au moins avoir le temps de terminer ce livre là mais je pense que c'est tout voilà je pense que j'arriverai pas à faire plus donc ça va me faire quoi 100 pages de plus ouais grosso modo 100 pages de plus j'aurais même pas réussi à atteindre des 500 pages franchement c'est du n'importe quoi mais c'est pas grave parce que le but c'était de tenter et surtout j'avais pas non plus envie de me restreindre qu'à ça voilà j'avais envie de faire d'autres choses j'ai profité j'ai passé une bonne semaine je me suis dit que la semaine n'est pas finie mais voilà je me suis dit bon c'est une semaine où je vais être tout seule ça va être un peu plus un peu plus tristounet pour moi et en fait non j'ai réussi à avoir du monde donc du coup c'est cool là voilà demain ça va être un ménage un petit peu de ménage quand même faire la valise quand même parce qu'on va bientôt partir et donc faire la valise et repos pour pouvoir lire un petit peu voilà mais je suis contente quand même de cette semaine même si je n'ai pas réussi à faire grand chose au niveau de la lecture je vais me mettre à lire là un petit peu en faisant des petits câlins à mon petit chat d'amour à mon gros voilà viens voir maman voilà le gros chat d'amour qui est content de retrouver maman après plusieurs jours je ne suis pas en train de vous cacher après plusieurs jours moi 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 je vous écoute moi je vous écoute 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 je vais retrouver moi moi voilà donc ça va être calinou et lecture je vous retrouve je pense que je vous reprendrai ce soir pour vous faire un petit bilan de si j'ai réussi à beaucoup lire ou pas ce soir je vous reprends rapidement donc il est 9h30 là je viens tout juste de me poser dans mon lit donc j'ai lu un petit peu dans la soirée mais je vous avoue que je me suis surtout occupée de mon chat qui me demandait beaucoup de câlins donc voilà on a fait plein de câlins et puis je suis allée m'occuper un petit peu de la maison voilà voilà du coup là je me suis posée dans le lit parce que je commence à avoir un petit peu mal au bas du ventre et au dos j'ai enfin comme je disais un peu avancé dans ma lecture il me reste environ 40 pages à lire j'aimerais vraiment pouvoir le terminer ce soir voilà après souvent comme souvent en ce moment dès que je me pose dans mon lit pour lire en 2 secondes je m'endors donc on verra bien si j'y arrive mais ouais ce serait vraiment cool que je puisse le boucler ce soir et puis du coup on est jeudi donc comme ça ça me ferait je sais pas si je commence ouais peut-être je commencerai un nouveau livre demain comme ça un livre que je prendrai avec pour le train je vais aussi prendre ma liseuse puisque j'ai c'est plus pratique pour le voyage il faut dire ce qui est donc voilà je pense que je prendrai je vais commencer un livre que je prendrai avec en voyage et ensuite ma liseuse puisque de toute façon j'ai un service presse à lire sur la liseuse donc voilà je vous reprends seulement demain matin je pense que là c'est pas la peine que je vous reprenne pour vous dire si j'ai fini ou pas mon livre vous saurez ça demain matin enfin dans quelques minutes pour vous mais voilà je vais essayer de terminer ce livre ce soir et on se retrouve demain je vous retrouve il est on est vendredi il est 10h30 j'ai eu le temps de manger prendre ma douche faire un petit peu de ménage voilà pour rendre un petit peu la maison plus propre en tout cas au moins pour l'arranger parce que c'était un peu un carnage là je vais attendre ma soeur qui doit passer pour m'aider à sortir des cartons de la voiture puisque je ne peux plus me le permettre et ensuite je vais faire un tri dans tous les vêtements qu'on m'a prêté enfin donné parce que voilà il y a beaucoup de choses des choses pour moi des choses pour des copines des choses pour maintenant des choses pour plus tard donc je vais faire un tri là dedans je pense encore ce matin et enfin je verrai comment ça se passe si je vais si je vais bien si j'ai pas besoin de me reposer et voilà je pense que cet après-midi je vais peut-être lire un petit peu là je vais lire jusqu'à ce que ma soeur arrive et puis ensuite je pense que je lirai je lirai peut-être un peu cet après-m voilà j'espère que du coup hier oui alors hier je n'ai finalement pas lu la suite je n'ai pas lu d'autres livres parce que voilà j'étais partie pour lire au moins un chapitre qui faisait 3-4 pages je crois et au final j'ai commencé j'ai lu 5 lignes et je suis commencée à bailler et tout je dis que c'est pas la peine de toute façon tu vas lire et demain il faudra que tu le relises parce que tu étais trop fatigué donc si c'était pas la peine de commencer c'est juste pour dire que je commence un autre livre donc voilà le ballerine est terminé et donc aujourd'hui je commence un nouveau livre je suis du coup pour l'instant à 318 pages voilà autant vous dire que c'est pas grand chose mais c'est pas grave alors il est 17h15 on est vendredi j'avais dit que je terminais ce challenge à 17h avec pour objectif 1000 pages et comment vous dire non non j'ai à peine j'ai à peine c'est que j'ai même pas lu 20 pages du nouveau livre que je voulais entamer il s'agit de Génération Captive de Axel Colo voilà de toute façon on le savait que c'était mal parti c'est pas bien grave j'ai passé la journée à trier les habits les jouets tout ça j'ai lancé du coup des machines pour commencer à à nettoyer un petit peu et pouvoir ranger déjà des choses dans l'armoire pour pouvoir faire le tri et que ce soit plus simple que ça reste pas en carton comme ça parce que j'aime pas en fait quand ça traîne un carton dans ma maison donc voilà et ben tant pis c'est pas grave j'espère quand même que ce vlog aura été intéressant pour vous du coup j'ai pas j'ai pas fait grand chose et je vous aurais pas pris beaucoup mais voilà je sais pas si ça vous aura plu ou pas en tout cas moi j'aime bien pouvoir vous parler comme ça de mes lectures au fur et à mesure même si voilà les challenges ne sont pas tenues c'est pas franchement grave mon but c'est de me motiver à lire pour terminer ma pâle mais c'est vrai qu'en ce moment ben j'ai un peu la tête ailleurs j'ai envie de faire d'autres choses voir d'autres personnes donc c'est pas bien grave là je sais que je vais être en vacances du coup une semaine donc j'ai 7h de train pour partir enfin pour l'aller et 7h pour le retour donc là je sais que je vais pouvoir lire pas mal quand même pendant ces moments là je vais sûrement aller à la plage donc s'il fait beau je lirai à ce moment là aussi un petit peu même si je lis moins quand même enfin voilà je pense que j'aurai finalement plus de temps en vacances parce que ça va être des vacances repos donc voilà pas de prise de tête j'avance tranquillement dans mes lectures ce qu'il y a c'est que j'ai plein de choses que j'ai envie de lire en ce moment là tout d'un coup donc c'est vrai que c'est difficile parce qu'en fait je suis un petit peu je suis un petit peu tiraillée entre deux c'est que d'un côté j'ai envie de faire d'autres choses que de lire et en même temps quand je pense à la lecture j'ai tellement de livres que j'ai envie de lire en même temps que j'ai envie de lire vite entre guillemets pour découvrir toutes ces choses donc voilà la lecture s'est faite comme ça voilà je pensais quand même atteindre au moins les 500 mais finalement finalement non c'est pas bien grave voilà je vais vous laisser là-dessus et puis ben j'espère que ce vlog vous aura plu et on se retrouve mercredi prochain je vous souhaite de bonnes lectures bye